Bonjour et bienvenue à cette séance du séminaire Écriture numérique et éditorialisation. Je rappelle très rapidement la thématique de cette année qui est environnement, milieu, espace et architecture et la formule de cette année qui est un peu particulière par rapport aux années passées, c'est-à-dire on a eu et on va avoir plusieurs séances d'atelier, donc des discussions entre nous, après huit ans du séminaire on s'était dit qu'il fallait réfléchir un peu entre nous et seulement deux conférences plénières dont une, la première, est celle d'aujourd'hui qui donc sera donnée par Thierry Bardini que je profite pour remercier beaucoup pour avoir accepté d'intervenir et donc je donne la parole tout de suite à Montréal et à Nicolas pour présenter Thierry. Oui, bonjour à tous, donc on a le plaisir de recevoir Thierry Bardini qui est le directeur du département de communication de l'Université de Montréal et notamment on se souvient de son livre Bootstrapping sur les travaux de Engelbart. Et puis on se souvient du premier texte qu'on a lu pour introduire ce cycle de séminaire qui faisait ce pont très pertinent entre médiologie, archéologie médiatique et écologie de médias. Donc c'est un petit peu pour parler de la suite de cette réflexion que Thierry intervient aujourd'hui. Voilà, je passe la parole. Parfait, merci Nicolas, merci Marcello pour l'invitation, merci l'Université de Montréal pour cette fantastique salle, je suis bien content d'être ici, je suis un peu déçu par contre parce que je voulais faire plus que ce que je vais faire en fait, je voulais faire une sorte d'update on dirait en bon français du papier que vous avez lu au début du séminaire qui date un peu parce que je l'ai écrit ce papier-là en 2015, c'est encore moi et je comptais faire ça la semaine dernière. La semaine dernière en fait j'étais malade parce que c'est une semaine de relâche et dans les semaines de relâche en général on tombe malade. Et donc j'ai pu le faire qu'un petit peu, du coup je vais me servir d'un début de suite que j'avais écrit et présenté il y a un an et demi dans un colloque de Cerise qui était animé par mon collègue Yves Citon. Le thème du colloque c'était archéologie des médias et écologie de l'attention. Comme Yves avait publié dans Multitude le texte que vous avez lu, il avait jugé que j'étais un bon candidat pour participer à ce colloque-là. Alors l'idée c'est de prolonger donc la réflexion du texte que vous avez lu autour de trois concepts en particulier, modulation, récursivité et cause formelle que j'avais déjà annoncé un petit peu à la fin du texte en question. Et que j'ai essayé de redévelopper un peu dans ce colloque de Cerisey mais en l'articulant à quelque chose d'assez concret qui est une archéologie du temps réel. Puis je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi. Tout ça regroupé sous le chapeau d'une médiologie critique et je vais expliquer ce que j'entends par médiologie critique dans deux secondes. Une archéologie du temps réel, c'est ce qui va être, on va dire, le support un peu concret de ma présentation. Ça ne sera donc pas, comme la dernière fois, une espèce de revue plus ou moins théorique. Je veux commencer à parler un peu de phénomène. Et évidemment, ça va m'amener en discussion avec Friedrich Hitler parce que sur ces questions de l'archéologie des médias, même s'il recusait lui-même cette étiquette-là, en particulier ses travaux qui ont à voir avec, on va dire, la puissance cybernétique au sens large, vont m'amener en discussion avec lui. Donc, j'ai choisi une espèce d'épigraphe pour lui rendre un peu grâce. Cela dit, moi, je ne parle pas vraiment allemand, donc j'ai traduit la traduction anglaise. Je ne sais pas si c'est juste, mais j'aime bien cette idée. Seul ce qui est commutable existe vraiment et ça va être vraiment la parfaite épigraphe pour ce que je vais dire par la suite. Je crois que ça veut dire que c'est important. C'est important. Alors, mais ce qui est important, c'est justement ce qui est commutable pour ce que je vais essayer de dire aujourd'hui. Alors, je vais commencer par quelques axiomes, quelques principes, quelques trucs que je ne vais pas essayer de démontrer, mais dont je vais partir. Le premier, c'est ce qui m'intéresse en ce moment. C'est bien là. Depuis mon deuxième livre, Junkware, je m'intéresse beaucoup en fait à la biologie moléculaire et à ses devenirs. Junkware, c'était une histoire de la biologie moléculaire envisagée depuis l'angle mort du paradigme dominant, c'est-à-dire la partie non codante de l'ADN que les Américains ont appelée junk DNA. Ce qui m'intéresse en fait, c'est tout un tas de biotechnologies contemporaines qui vont des formes classiques d'ingénierie génétique jusqu'à ce dont on parle beaucoup en ce moment, des choses comme CRISPR-Cas, etc. En fait, l'idée, c'est la numérisation, il pourrait dire, de la vie, ou plus précisément, le fait qu'on soit en train de produire, construire ou fabriquer des êtres vivants, des formes de vie, à partir d'un travail d'édition de l'ADN qui commence par un travail sur des ordinateurs. Les fameux éditeurs d'ADN, etc. Donc là, j'ai repris une pub d'un consortium qui s'appelle Synthetic Genomics. C'est leur image et c'est leur slogan, on numérise la vie. Rien de moins. Nous sommes en train de numériser la vie. Donc, mes travaux, ce n'est pas autour du sens de la vie ou au sens où... Lily Kay, par exemple, elle a pu expliquer que le code génétique, c'est une métaphore pour décrire le vivant et le sens de la vie. Non, ce qui m'intéresse ici, c'est d'envisager l'importance de cette chose-là pour une médiologie. C'est-à-dire, ce qui me paraît la chose importante en ce moment, et c'est pour ça que c'est dans ce sens-là que j'emploie le mot critique, c'est qu'on a affaire à une phase critique de l'existence, telle qu'entre autres Gilbert Simondon et la thermodynamique. Avant lui, entendez le mot critique. En thermodynamique, un état critique, situation critique, c'est une situation où on ne peut pas distinguer deux phases. En fait, un corps est affecté par une transition de phase. Si on prend par exemple un corps comme H2O, l'eau, il y a trois phases en fonction de la température et de la pression, l'équipe solide gazeuse. Quand on passe entre, par exemple, solide et liquide, comme ça va bientôt se passer sur les lacs du Québec, il y a un moment, une transition de phase, où l'eau n'est ni solide ni liquide, mais quelque chose entre les deux, et on ne peut rien distinguer. On ne peut plus dire si c'est solide ou liquide. Je crois qu'il y a même un nom pour ça en québécois, mais je demande à faire. Non, la slush, ce n'est pas ça. La slush, c'est l'inverse, c'est-à-dire, c'est quand la neige fond, ça ressemble à ça. Disons la slush, ça serait quelque chose du genre. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il y avait avant deux phases à nos distances qu'on pouvait complètement distinguer, au point que même il y avait des gens qui employaient le mot monde pour distinguer l'une de l'autre. On parlait des mondes virtuels, par exemple. Donc, une phase analogue, la phase de, j'allais dire, de présence, matériel, charnelle, etc. Et puis, la phase numérique. Alors, c'est très compliqué, en fait, de se retrouver avec ces mots-là, parce qu'analogue et digital ou numérique, ça ne veut pas dire exactement la même chose. Par exemple, on s'en réfère à Bateson. Bateson, on peut être digital pour tout un tas de trucs, qui a commencé par le langage humain, par exemple. C'est-à-dire que tout ce qui est fait de symboles discrets va être quelque chose de digital. Ici, j'entends à la fois digital et numérique, mais surtout numérique, au sens, évidemment, de tout ce qui est codé, transcodé, transporté par des ordinateurs. Donc, ce qui m'intéresse ici, mon postulat, c'est qu'on est à un moment critique où notre existence, qui avant été séparée en deux phases bien étanches, entre guillemets, il y avait une interface entre les deux, on y reviendra, commence à se fondre. Donc, c'est ça que j'appelle un point critique. Alors, pour le dire autrement, la question, c'est, est-ce qu'il y a encore un autre côté dans un texte assez vieux ? Je disais que le vrai monde, c'est maintenant ce qui est de l'autre côté de l'écran. Ce n'est plus le monde analogique pour beaucoup, beaucoup de gens. Donc, est-ce qu'il y a encore un autre côté ? Ou en jouant sur des références plus classiques, est-ce qu'il y a encore un monde vrai, un monde de la matière, un monde où on est, nous, en présence, puis un monde des apparences numériques ? Non, non. La phase critique en question, ça dit, il n'y a pas d'autre côté. Il y a un seul monde et il y a juste des interfaces. Les interfaces qui sont, et c'est pour ça la métaphore d'Alice, des espèces de passages. Alors, vous savez que la métaphore d'Alice, je n'y reviendrai, mais c'est un truc que les informaticiens, c'est une référence que les informaticiens aiment beaucoup. Alors, un truc que ça suppose, c'est pour ça que je vais parler de postulat et que j'ai choisi la couverture du premier bouquin d'un sémioticien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Brian Rothman. Donc, son premier livre, c'est sur le zéro. Ça s'appelle Signifying Nothing. Le deuxième, c'est sur l'infini, ça s'appelle The Ghost in the Turing Machine. Et puis ensuite, il a fait un très beau livre qui s'appelle Becoming Besides Ourselves, où il réfléchit en fait à toutes ces choses. La sémiotique de Brian, c'est une sémiotique inspirée de celle de Peirce. Elle m'intéresse ici parce qu'il propose, comme cette citation le dit, une sémiotique qui, pour commencer, démolirait la croyance métaphysique bien ancrée, que les signes mathématiques pointent ou réfèrent ou invoquent un monde et rajoutent « some supposedly objective eternal domain ». Non, en fait, ça va dans le même sens, un seul monde. Bon, je vous avais dit, il ne s'agit pas du sens de la vie, puis là, j'introduis une sémiotique, c'est une contradiction de mon truc, il va falloir que je vous habituais. Donc ici, cette métaphore, pour parler de tout ça, la métaphore d'Alice Au Pays des Merveilles, donc pour cette interface entendue comme il y a de l'autre côté de l'écran, je disais, les informaticiens l'aiment bien, quand je faisais mon travail sur bootstrapping, il y avait deux ensembles de références fictives comme ça qui revenaient souvent, c'était soit le magicien d'Oz, ils adoraient cette référence-là, l'interface comme le rideau derrière lequel il ne faut pas regarder, comme dans le magicien d'Oz, ou alors évidemment, l'interface ou ce qui se passe comme ce trou dans lequel tombe Alice. Par exemple, quand j'ai interviewé Alan Kay, il était très heureux de me dire que ce n'était pas par hasard que le programmeur en chef, le scientifique en chef dans le fameux film Tron était nommé Alan, parce que c'était la femme d'Alan Kay qui avait fait le scénario, et donc elle avait choisi un petit coup de chapeau à son mari, et le but du scénario, c'était en fait de faire Alice au pays des merveilles à l'époque cybernétique, quelque chose comme ça. Vous vous rappelez de ce film-là, il est resté célèbre parce que ça a été le premier film où il y a eu autant d'images de synthèse faits par Disney, mais moi je le retiens surtout pour son interrogation métaphysique fondamentale, c'est le premier produit, à mon avis, de grand grand public culturel, où on voit des signes se demander s'il existe des gens qui les interprètent. En l'occurrence, c'est les programmes informatiques qui demandent si les usagers existent de l'autre côté de l'écran, plutôt que l'inverse. Alors ça en revient toujours un peu à cette chose-là. Donc la question c'est où est Alice ? Alors la réponse c'est Alice est à RE1, l'endroit où la carte coïncide exactement avec le territoire, c'est aussi une autre manière de parler de cette espèce de fusion des phases. Alors bon, en ce moment, on aurait plutôt tendance à penser qu'Alice allait dans les nuages, ça c'est un goût de la couverture du livre de mon collègue Peter, Debrun Peters, qui parle de cet imaginaire des nuages dans la médiatique actuelle, ou alors cette fameuse, ce fameux même, qui revient systématiquement, alors c'est un nuage qui n'en est pas vraiment un, et d'ailleurs on commence à se rendre compte à quel point, d'ailleurs c'est pas du tout un nuage au sens utéré, puisqu'on commence à vraiment mesurer les conséquences écologiques, économiques, etc. de la présence de ce fameux nuage. Il y a des gens qui commencent à faire des ethnographies de ces fermes de serveurs qui servent autant Amazon que Google, etc. pour montrer qu'il n'y a pas un pigeon qui survit autour, etc. Alors par-delà, ça ce qui m'intéresse dans cette question de l'espace, c'est cette question de la séparation entre un espace intérieur et un espace extérieur. Bon, là j'ai choisi ce film mythique d'Andy Warhol de 1965 pour exprimer aussi un peu cette chose-là, cette question de la mise en abîme aussi, ou justement de ce rapport en abîme qui pourrait exister entre nous ici et nous là-bas dans ce même monde, moi et mon avatar, mon avatar et moi, etc. Je pense que Warhol, il avait réfléchi à ça bien avant qu'il en soit temps, mais il n'était pas le seul. Il y a aussi ce très beau travail de David Lemlas qui date d'un peu plus tard, où il se pose la question de l'espace, on va dire, de l'espace intime et puis de l'espace public. Bon, tout ça, c'est des catégories qui, à mon avis, sont complètement revues, rediscutées, qui doivent être réenvisagées, réinventées à l'époque où justement la fusion entre analogue et digitale devient de plus en plus évidente. Mais ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est plutôt la question de quand est Alice ? Donc, où est Alice ? Quand est Alice ? La réponse, c'est qu'Alice, elle est maintenant. Elle est toujours maintenant. Elle est maintenant dans ce que mon collègue Peter Lunafeld, il a appelé « The Permanent Present of the User », le présent permanent. Ça, c'est des icônes qui proviennent de son bouquin, qu'elle fait avec un designer il y a un bon bout de temps. Donc, à la fois, l'évocation du présent permanent et puis le présent permanent de la solitude, puisque Linenfeld, il a, je trouve, une formule très belle pour parler des médias. On peut les considérer comme des dispositifs auxiliaires de présence. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire depuis McLuhan et ses collègues, ou presque. Mais lui, il les appelle aussi des dispositifs d'amélioration de la solitude. Moi, j'aime bien cette expression-là parce que c'est une expression évidemment paradoxale, c'est-à-dire dispositif d'amélioration de la solitude. Ça peut vouloir dire autant qu'on améliore la solitude dans le sens qu'il y a moins de solitude ou qu'il y a plus de solitude. Le régime de la solitude, l'état est amélioré, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus seul, même si on est de plus en plus seul avec d'autres, à travers ces espèces d'interfaces dont je parlais tout à l'heure. Mais en même temps, peut-être qu'on est plus seul et moins lonely si on fait la différence entre les alone et lonely. Bref, c'est tout un tas de problématiques de notre époque qui s'articulent là. Il l'avait fait, donc, Peter Linenfeld dans ce joli livre qui est à la fois un objet de design et puis un objet graphique si vous voulez, et puis un repère d'aphorisme redoutable pour notre période. Mais bon, maintenant, on va en arriver un peu plus donc à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire ce dialogue avec Hitler sur la question du temps, ce temps, ce présent permanent. c'est évidemment une autre manière de parler du temps réel. Le temps réel qui est devenu une véritable obsession de notre époque. Maintenant, il faut être branché en temps réel sur à peu près tout un tas de trucs. C'est peut-être aussi une autre version de ce qu'en télévision, on avait l'habitude d'appeler en direct ou live en anglais, avec d'ailleurs toutes les inventions techniques et langagières qui vont avec. Je me rappelle encore de Jeux Olympiques d'il y a quelques temps où les Américains avaient inventé une nouvelle technologie médiatique qui s'appelait The Live on Tape que j'avais trouvé pour ma part assez redoutablement efficace. D'autant plus que ça leur permettait quand même de faire une musique appropriée pour quand la jeune gymnaste ratait sa réception après avoir sauté sur cette espèce de cheval d'arçon ou était tombé de la poutre ça permettait de faire une musique avec pas mal de suspense et tout tout en disant mais c'est comme le direct c'est pareil. Bref, on a toute une catégorie de trucs maintenant mais on a cette espèce d'obsession que c'est aussi un peu l'obsession du dispositif médiatique semblerait-il depuis le début il n'y a pas de bon dispositif médiatique qu'il soit finalement invisible l'idée c'est toujours cette espèce d'obsession de reproduire les conditions du face à face de l'analogie de l'absence de médiation le meilleur dispositif médiatique c'est un dispositif où la médiation disparaît d'une certaine manière où on a l'impression d'être ensemble comme s'il n'y avait pas de dispositif et ça marche aussi donc pour le temps avec ces espèces de trucs comme le live on tape alors Hitler a diagnostiqué quelque chose de cet ordre là il y a pas mal de temps puisque là on a un extrait d'un texte de 1993 lui il appelle ça les manipulations sur l'axe du temps et il dit que la première chose que ça requiert en fait c'est de faire le lien entre des coordonnées spatiales et puis des data streams des flots de données si vous voulez en série en temps réel donc il emploie cette expression temps réel à cette époque là comme quelque chose de crucial pour essayer de comprendre ce qui se passe quand on manipule elle manipule l'axe du temps une de ses commentatrices Sybille Kramer a dit en parlant de son travail que cette question là est assez fondamentale elle dit ce qui est ce qui est unique à l'ère technologique et là elle remploie elle remploie une expression de Hitler en fait depuis l'âge du gramophone jusqu'à l'ordinateur c'est la capacité de ces techniques de stocker d'emmagasiner du temps réel de mettre temps réel entre guillemets donc de de mettre d'archiver si vous voulez ce qu'elle dit être du contingent du chaotique du singular et en même temps de traiter le temps réel comme un événement temporel alors ça m'a posé la question si c'est unique cette technologie là donc ça commence en gros avec le gramophone comme Hitler a l'air de nous le dire qu'est-ce que l'ordinateur va changer à ça et pourquoi on dit du gramophone jusqu'à l'ordinateur si aujourd'hui il y a beaucoup de doutes dans mon esprit que la plupart des médias sont des médias informatisés ou dans les dispositifs médiatiques quelque part il y a un ordinateur qui gère le processus qu'est-ce que le temps réel veut dire pour l'ordinateur donc cette petite archéologie elle est partie de cette question là bon alors comme il se doit ou presque dans une mauvaise archéologie on peut revenir à un espèce de fondement d'origine là vous avez un extrait de la thèse de maîtrise la plus influente de l'histoire du monde paraît-il les informaticiens c'est la fameuse thèse de maîtrise de Claude Shannon donc en 1937 au MIT où en gros il a cette épiphanie il a 23 ans j'aime bien le citer à mes étudiants parce que souvent ils ont à peu près le même âge vous voyez c'est possible à 23 ans d'avoir une idée qui tue d'a changer le monde et ainsi de suite l'idée en question c'est qu'on peut mettre en oeuvre une algep de boule dans un réseau d'interrupteur électrique c'est l'idée qui a l'air un peu débête maintenant qu'un interrupteur ouvert ou fermé c'est l'équivalent d'un 0.1 et qu'on peut construire une machine logique avec des interrupteurs électriques ce qui quand même va changer pas mal les choses mais c'est une fausse piste ça parce que c'est pas cette thèse là qui m'intéresse c'est une autre thèse c'est une thèse je suis trompé c'est une thèse de 1942 aussi au MIT d'un autre type beaucoup moins beaucoup beaucoup moins connu que Claude Shannon il s'appelle Perry Crawford Perry Crawford c'est un élève de Vannevar Bush c'est vraiment la grande tradition informatique du MIT il semblerait que ça soit dans sa thèse qu'on emploie pour la première fois dans le contexte informatique l'expression temps réel alors comment est-ce qu'on l'emploie pourquoi est-ce qu'on l'emploie cette expression là qu'est-ce que ça veut dire dans ce cadre là temps réel ben en fait les travaux de Crawford comme ceux de ses maîtres à l'époque et comme ceux de Wiener d'ailleurs étaient pas mal mobilisés par l'effort de guerre et en fait la plupart des concepts et le premier gros ordinateur de l'époque ont été envisagés dans le cadre de cet effort de guerre quand on a essayé de coupler en fait une défense antiaérienne avec la nouvelle technologie du radar il y a pas mal de gens qui ont travaillé là-dessus pour expliquer à quel point tous les écrans d'ordinateurs si on veut les regarder en termes généalogiques ils sont issus ou presque de la technologie du radar bon ici c'est ce concept du temps réel qui m'intéresse en fait c'est assez simple ça peut s'expliquer assez facilement une opération elle est dite en temps réel quand le temps de calcul est négligeable par rapport aux effets qu'il a sur l'efficacité de la chose c'est à dire si vous couplez un radar et un ordinateur que vous suivez la trajectoire d'un avion sur votre radar que vous l'anticipez parce que vous allez réussir à la suivre si vous voulez tirer à l'endroit où l'avion va être il ne faut pas que votre temps de calcul il rajoute si vous voulez un temps de latence dans votre truc sinon vous allez rater l'avion donc est dit en temps réel tout processus pour lequel le temps de calcul le temps du médium on pourrait dire ça le veut dire par la suite il apparaît négligeable par rapport à l'efficacité du processus qu'on entend modéliser alors ça c'est dit d'autres manières ici c'est la définition d'un système d'information en temps réel où on explique un peu la même chose il faut que le processus de régulation si vous voulez ou de contrôle soit négligeable par rapport à la chose qu'on entend informatiser ou modéliser ça se traduit aussi par cette figure que j'aime beaucoup ce temps de latence ce temps de calcul etc les américains vont l'appeler aussi dead time il y a cette figure cet aphorisme fantastique dead time is the killer of control c'est à dire que si votre temps mort est trop long évidemment vous ne contrôlez pas votre système d'ailleurs il semblerait et c'est pour ça que je m'étais trompé dans l'ordre il y a cette fameuse publicité ah bah non c'est pas elle c'est elle ce fameux ce fameux film publicitaire d'ibm en 56 autour de l'histoire de Sage le Sage c'est le semi-automatic ground equipment c'est la première tentative de créer un réseau c'est la première tentative de créer un réseau de défense antiaérienne à l'échelle des Etats-Unis IBM avait contribué à ça et ils ont fait un film en 56 qui est un film de propagande qui s'appelle on guard et dedans il y a cette phrase assez fantastique what is the most precious commodity that electronic defense wins us time time is everything et ils ont rajouté cette phrase absolument ciblique j'arrive pas vraiment à comprendre mais à mon avis c'est comme une espèce de cipher ou de formule magique incantatoire en fait de toute la période this is electronic defense in depth alors c'est comme si c'est comme si tout d'un coup le temps et la dette étaient mis dans un rapport comme ça vital assez intéressant je me rappelle aussi que dans un petit texte de jeunesse Walter Benjamin je me rappelle que le mot Schulte il est employé en allemand pour parler à la fois de la dette et de la culpabilité alors les associations entre toutes ces choses sont tout à fait possibles je vous rappelle aussi le proverbe à la con le temps c'est de l'argent etc donc le temps réel c'est encore plus de l'argent probablement alors il y a tout un tas de gens qui sont intéressés à cette question de dead time non seulement dans le domaine de l'informatique à partir de cette archéologie là donc le temps réel pour reprendre cette expression là intervient en informatique dès la naissance en fait en gros des applications de la cybernétique à fin guerrière et il apparaît dès le début entendu comme une illusion c'est à dire que le temps réel c'est l'illusion que le médium n'importe pas c'est à dire que le temps du médium le temps de calcul etc est négligeable par rapport à ce qu'on nous montre c'est pas vrai seulement dans l'informatique si vous allez voir je sais pas moi n'importe quel grand concert au stade olympique il y a des chances que vous regarderez pas vraiment le concert sur scène vous regarderez le concert sur un écran géant parce que vous êtes bien trop loin de la scène ils apparaissent gros comme ça les bonhommes en plus ils sont au stade olympique vous aurez même pas le son comme s'il était là-bas mais il vous viendra de derrière parce qu'il est partout bref ça marche seulement si vous avez l'impression que c'est synchro ce que vous voyez sur l'écran puisque vous êtes en face de vous alors là le temps de calcul est totalement faible ça marche à peu près mais c'est pas toujours le cas une fois je me rappelle avoir eu fait une expérience métaphysique vertigineuse j'ai regardé un match de soccer même ça ça peut être vertigineux à l'époque j'avais une maison sur deux étages j'avais une télé à chaque étage je faisais quelque chose je devais passer d'un étage à l'autre j'avais mis le match sur deux télés une en haut et une en bas et je bougeais de l'une à l'autre mais je ne l'avais pas mis sur la même chaîne et les deux disaient que le match était en direct et pourtant j'ai réussi à avoir des ralentis ou des reprises d'images en fait juste en me déplaçant d'un étage parce qu'il y avait un petit décalage entre les deux donc les deux disaient c'est de la télé en direct mais si tu courais assez vite dans l'escalier tu pourrais voir exactement le tir que tu avais raté ou le côté de coin que tu avais raté alors qu'il n'avait pas du tout repassé donc lequel des deux était vraiment en direct probablement le premier enfin celui qui était à l'étage mais on n'est pas sûr bref c'est vertigineux ces affaires là et ça vaut pas seulement pour l'informatique ça vaut aussi donc pour toutes les formes médiatiques alors j'aime bien cette cette conclusion entre guillemets bon évidemment sur fond d'apocalypse dans cet article vraiment intéressant donc de Tong Wei Wu qui s'appelle Real Time Zero Time où il reprend encore un peu ces idées que j'ai développé là avec cette question en fait et si on en arrivait à penser le temps réel et la technologie qui existe à l'intérieur du temps réel comme quelque chose d'historique de fragile ou même un phénomène mortel dans son propre durée temporelle etc. ça continue c'est pas vrai et j'aime bien cette phrase aussi « The medium's glitches and failures resulted in a corresponding fantasy of real time that would cover over those very failures » donc là il y a tout un tas de mises en abyme possibles à partir de là alors la question de ce temps réel comme étant le temps informatique ce temps global qui réinscrit tout notre rapport aux médias en réincorporant le direct le live c'est-à-dire le temps vécu en fait ça pose quand même une question si c'est un temps inventé par ordinateur si c'est le temps de l'ordinateur le temps réel ou si c'est plutôt le temps de l'interface dans quelle mesure on peut le comprendre par rapport à un temps qui serait propre à l'ordinateur lui-même à un moment je me suis posé cette question-là ça va vous paraître débile mais comme j'ai beaucoup de temps je peux me poser des questions débiles la question c'est dans quel temps ça vit un ordinateur est-ce que l'ordinateur ça connaît le temps et si oui dans quel temps est-ce que c'est c'est affiché à l'écran c'est écrit l'heure même là il est en train de me dire trop longtemps je parle qu'est-ce qu'il connaît du temps l'ordinateur qu'est-ce que c'est le temps pour lui en partant du principe que ce n'est pas forcément le temps de notre bord à nous de l'interface c'est-à-dire la chronologie tel que nous on a vu en fait j'ai trouvé la réponse dans un traité de Thomas Daquin parce que je trouve qu'en fait les premiers philosophes sont probablement bien meilleurs que nos philosophes contemporains pour comprendre ce genre de truc dans des instinctivus ou des différentes espèces de temps saint Thomas Daquin il s'interroge sur le temps de l'ange en fait il se demande dans quel temps ça vit un ange et plutôt comment ça peut vivre dans plusieurs temps parce qu'un ange c'est une créature mais c'est une créature éternelle enfin non on ne peut pas dire éternelle parce que seul le divin est éternel donc les théologiens vont dire c'est une créature sans péternelle ou perpétuelle en fait perpétuété c'est le nom de l'éternité pour les créatures alors que ce qui est un créé seulement peut être éternel c'est le divin donc le temps natif si vous voulez le temps propre de l'ange c'est la perpétuité c'est à dire une forme d'éternité pour la créature mais en même temps ils apparaissent pour nous quand l'ange il apparaît dans le buisson ardent ou sous la forme du bâton de Moïse etc il apparaît dans notre chronologie il semble il arrive même à nous parler dans certains cas des annonciations etc alors saint Thomas il se pose la question vraiment métaphysique fondamentale comment il fait pour passer de l'un à l'autre comment il fait pour passer de son temps à lui l'éternité créée à notre chronologie et pour ça il invente un concept fantastique il invente le concept de concomitance la concomitance c'est la capacité de faire se connecter si vous voulez ces deux modalités temporelles qui sont pourtant complètement étrangères l'une à l'autre dans la première il y a succession d'instants etc dans l'autre il y a un seul instant vous connaissez peut-être la fameuse plaisante catholique qui veut qu'on meure tous au même instant je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça non on meurt tous au même instant tous les humains meurent au même instant si vous le pensez depuis la chronologie ça n'a fait aucun sens évidemment il y a un avant et un après mon grand-père il est mort avant moi lui il est mort c'est sûr mais si on le regarde de l'autre bord c'est-à-dire si on croit comme un catholique qu'il y a une espèce d'éternité après et si on le regarde de l'autre bord comme l'éternité c'est un seul et non un instant on peut dire oh oh on les a perdus on peut dire le redémarrage de l'ordinateur est obligatoire non mais pas obligatoire je ne nous entends pas on est là mais vous nous entendez oui 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 c'est ça tu vois c'est la vengeance de l'ordinateur c'est un cas de concomitance particulier il apparaît à notre esprit et s'y impose donc la concomitance c'est la capacité de faire se correspondre ces deux modalités du temps pourtant complètement étrangères et qui permettent à l'ange d'être un messager alors j'ai développé ça dans un texte il y a pas mal de temps grâce à la tolérance et à la sympathie de mon ami Louis Poisson qui m'avait permis de le présenter d'abord dans une conférence puis ensuite elle a même voulu le mettre sur papier ce qui était vraiment brave de sa part la thèse en question c'est que la modernité remplace la figure de l'ange par la figure de l'ordinateur quand on se débarrasse des anges pour en faire juste des petits chers humains vous savez ce que votre tata elle adore ceux qui prônent sur leur télévision ou au cadrement de la fenêtre métaphysiquement ce à quoi nous servait l'ange pour les expériences de pensée c'est l'ordinateur qui va le faire pour ça j'avais trois arguments pour ça le premier l'ordinateur comme l'ange est intermédiaire dans la chaîne des créatures en bas l'animal en haut le divin entre les deux l'humain et l'ange l'ange étant ce qui nous tire vers le divin du côté de l'esprit l'animal étant ce qui nous tire vers le bas à cause de la chair donc l'ordinateur lui aussi est intermédiaire d'ailleurs les anges les théologiens les appelaient des intelligences séparées d'intelligence séparée à intelligence artificielle il n'y avait vraiment qu'un pas que je franchis avec beaucoup de plaisir deuxième chose deuxième élément de la thèse c'est les ordinateurs les seuls maintenant qui parlent le langage universel qui était le langage des anges aussi c'est la machine universelle qui peut tout traduire etc et puis la dernière chose c'est justement cette temporalité qui se ressemble donc ça m'avait permis de conclure ou doser cette thèse pour garder les ordinateurs d'un point de vue métaphysique qu'aujourd'hui comment regarder les anges dans le temps alors ça ça m'amène finalement un peu à mes conclusions où je vais enfin réintroduire je vais essayer de réintroduire ces trois ces trois concepts dont j'ai parlé au début à commencer par le concept de modulation en fait il faut penser les médias à partir de cette opération de modulation ici Clemence et Nash dans un papier assez récent qui s'appelle Being and Media Digital Anthology After the Event of the End of Media reviennent sur cette espèce de tarte à la crème que les médias sont morts qu'il n'y a plus de médias puisqu'il n'y a plus qu'un seul hyper-média ou l'état médium qui est en fait le médium informatisé alors ils ont cette phrase que je trouve assez juste le fait qu'il semblerait qu'il y a encore des médias dans le monde qui ont l'air de se différencier apparemment les uns des autres est complètement dû au fait qu'il y a des processus de modulation qui sont dirigés par des protocoles qui arrivent en fait sur des écrans on peut dire de cette manière là is entitled to this protocol driven modulation process to and from these play states donc en fait c'est juste des formes d'apparition de présentation si vous voulez d'état qui correspondent en fait à des traitements de données c'est seul ça nous donne l'espèce d'illusion qu'il y a encore des médias alors qu'en fait il n'y en a qu'un seul les médias sont morts au passage le processus important dont il part c'est un processus de modulation alors ça m'a rappelé des trucs et puis mon collègue Youkoui que j'aime pas mal qui est un très bon commentateur entre autres de Simondon de Deleuze etc il a écrit ce papier fantastique il y a quelque temps modulation after control oui il fait une remarque quand même assez intéressante le concept de modulation est fondamental dans la philosophie de Deleuze mais en même temps dans un texte très tardif et très connu qui s'appelle le post-script sur les sociétés de contrôle Deleuze explique que en fait la modulation c'est aussi le mode de fonctionnement du capitalisme pour les sociétés de contrôle et donc Youkoui se pose la question c'est quand même un peu bizarre comment ça peut être à la fois un concept de Deleuze et le stade ultime du capitalisme vous savez qu'il y a un certain nombre de gens dont moi d'ailleurs qui ont dit le capitalisme est devenu Deleuze c'est pas par hasard et donc la modulation c'est justement ce processus numéro un des sociétés de contrôle selon Deleuze je vous rappelle dans le texte Deleuze explique que aux sociétés de discipline correspondent à la notion de moulage donc on vous met dans un moule il faut cadrer etc et que le moule en fait il explose c'est plus une question de temps c'est une question d'espace comme dans le moule on veut prendre une forme rigide à la place on a une modulation c'est à dire quelque chose qui dans le temps va faire varier le moule en permanence dans ce texte que je n'ai pas fini d'analyser Yukui il ramène ça en fait à Simondon puisque c'est Simondon qui au début de sa grande thèse sur l'individuation explique la différence entre le moule et la modulation et c'est à ça que Deleuze fait référence pour la notion de cause formelle parce qu'il fallait que je revienne un peu là-dessus Yves Citon dans son dernier bouquin qui s'appelle Médiarchie vous fait le plaisir et l'honneur de rediscuter le texte que vous avez lu qui avait la gentillesse d'éditer dans Multitude quand il discute de la notion de cause formelle et pour s'en sortir parce que je suis encore en train de m'arracher les cheveux sur cette notion de cause formelle j'ai un collègue à Toronto qui dit que quand McLuhan l'utilise en fait il ne veut pas parler de la cause formelle telle que Saint-Thomas en parlait mais il veut parler à la place de la notion d'émergence il n'a pas le vocabulaire pour en parler il y a un bouquin entier qui s'appelle Taking Up McLuhan's Cause qui est sorti l'année dernière où les gens débattent encore entre eux de ce que McLuhan voulait dire par cause formelle son fils Eric il a écrit un livre entier ou en tout cas il a édité un livre des travaux de son père autour de cette notion de cause formelle c'est probablement la cause la plus compliquée à saisir des quatre bref je n'ai vraiment pas fini là-dessus et quand je l'ai annoncé un peu j'allais dire courageusement ou inconsciemment dans le texte en question je ne savais pas dans quoi je me mettais Yves qui est vraiment gentil il continue la réflexion en me proposant en fait de me servir de ce que Karen Barrett a fait à partir de la causalité récursive vous savez que dans le texte je parle aussi de récursivité et puis de cause circulaire à partir de son concept d'intraaction ou de de coupe agentielle bon Karen Barrett j'ai commencé à la lire il y a quelque temps mais vraiment je n'ai pas fait le tour non plus donc je m'en ai arrêté là mais j'aime bien la conclusion de Yves dans ce passage où il dit les médias sont donc des appareils opérant des coupes agentielles dont les attirations récursives reconfigurent notre environnement à la fois et indissociablement dans sa présence matérielle et dans les significations qu'on peut y reconnaître en fait ce que j'aime bien là dedans c'est la notion encore une fois d'itération de récursivité de configuration et de reconfiguration à la fois dans le matériel et dans dans le sémiotique ou dans le sémantique par des appareils qui opèrent des coupes agentielles ce qui est intéressant dans le travail de Barat qui est d'abord un travail sur la physique quantique c'est là dessus qu'il y a eu le travail au début c'est cette notion que le temps comme l'espace peuvent être produits par des processus et en particulier par des processus de mesure elle explique ça assez bien dans son texte finalement cette notion de mesure ou cette notion d'observation qui vient un peu avec comme Jonathan Curry nous l'avait déjà dit il y a pas mal de temps sur les régimes scopiques qui naissent à la fin du 19ème siècle c'est quelque chose qui peut peut-être lier le monde des particules dont elle parle avec le monde des médias qui m'intéresse en tout cas c'est ce que Yves a l'air de dire ça renvoie aussi à la notion de dispositif Yves il est prudent ici donc il dit des appareils on peut dire aussi des dispositifs puis là je veux juste vous rappeler l'opposition que vous avez peut-être vu entre cette conception-là des dispositifs celle d'Emmanuel Belin qui avait donné d'ailleurs qui avait influencé tout un tas de ses collègues au point de créer un numéro spécial de la revue Hermès sur les dispositifs uniquement à partir de cette position-là c'est-à-dire la bienveillance du dispositif c'est-à-dire la disposition en fait dans lesquelles on veut nous mettre et chez Belin c'est l'histoire de la relance de la confiance en fait ce que je trouve vraiment très intéressant mais je dis une alternative parce que de l'autre bord il y a aussi ce que les gens de Tikkun ont fait de ça si vous connaissez ce texte de Tikkun qui s'appelle une métaphysique critique pourrait naître comme science des dispositifs il commence par appeler Belin et ses collègues les gentils cybernéticiens du CNRS et à la fin du texte il les appelle carrément ces enculés de Hermès donc vous imaginez puis là je cite littéralement c'est pas moi qui dis un gros mot pour une fois et c'est dans un texte enfin bon c'est un texte de Tikkun mais quand même donc là il y a vraiment une opposition je vous rappelle quand même que Tikkun s'est fait plus ou moins de disciples émules adorateurs d'Agambène qui est dans une grande mesure celui qui a reformulé la notion de dispositifs à partir de Foucault donc on aurait une espèce d'opposition entre une pensée de la bienveillance dispositif du côté de Belin et les autres avec une pensée on va dire plus critique d'ailleurs j'ai vu cette semaine un très beau documentaire sur Kupa qui enfin commence à parler il semblerait-il après ce qui s'est passé il y a quelques années bref donc cette disposition de dispositif elle reste un peu ouverte là-dessus puis enfin comme j'ai parlé trop longtemps je vais finir avec deux plaisanteries cette plaisanterie graphique sur la récursivité voilà et puis un aphorisme que je ne vais toujours pas expliciter c'est comme la suite de mon travail mais je ne suis vraiment pas capable de le soutenir autrement qu'en l'annonçant comme ça et si la récursivité c'était le moteur de l'anticipation et si l'anticipation c'était la cause formelle de la récursion ou de la récursivité et puis je vais finir encore une fois comme j'ai commencé en laissant la parole à Hitler qui dit un peu la même chose que ce que nous disaient tout à l'heure ceux qui commentaient la mort des médias à part que lui il nous dit il n'y a rien d'imaginaire là-dedans et puis comme je ne peux pas complètement quand même laisser le dernier mot je vais finir avec un aphorisme de mon propre cru un aphorisme plus critique et si le temps réel après tout c'était une arme de distraction massive c'est un petit peu l'impression que j'ai eue depuis quelques temps en regardant CNN un peu trop souvent et depuis qu'en plus ils ont un clown à la Maison Blanche ça devient de plus en plus évident que cette distraction massive elle fait l'objet de tout un tas d'intérêt voilà merci j'ai parlé un peu trop longtemps tu m'avais dit d'une demi-heure j'ai parlé ça va ça va je peux commencer avec une première question est-ce que vous m'entendez à Paris ? loin il faut te rapprocher un petit peu du micro peut-être je vais te dormir dans ce séminaire on réfléchit vraiment à la question du milieu de l'environnement bientôt de l'espace de l'architecture on est assez loin du paradigme et j'aimerais bien puisqu'on y arrive à la fin finalement de la présentation j'aimerais bien si tu pouvais préciser un peu ce lien le lien que tu fais entre notamment le dispositif qui m'intéresse moi et puis toute cette question du temps et pourquoi pas du temps réel mais essayer de préciser un petit peu ça j'envoie un petit peu les prémices dans la notion de modulation et peut-être essayer d'éclairer du coup le dispositif au milieu aussi est-ce qu'on peut arriver à faire rejoindre tous ces éléments là un autre moment dans le bouquin dans Médiarchie il est dit et si les médias c'était après tout des modulateurs de présence c'est aussi important que ce que j'ai dit avant c'est-à-dire qu'en fait moi j'ai dit tout à l'heure des dispositifs auxiliaires de présence auxiliaires ça peut donner un peu cette impression qu'on crée un autre un avatar un auxiliaire deux en fait Yves il dit plus clairement qu'ils avaient sorti un numéro là-dessus de multitude je crois que c'est le numéro 63 qui s'appelait complication de la présence complication il le prenait dans le sens du pli aussi donc les médias moduleraient en permanence notre présence il n'y aurait pas juste la présence analogique il y aurait tout un tas de modulations de notre présence dans des temps qui sont des productions médiatiques c'est ça moi c'est un peu ça que je voulais dire c'est-à-dire que ces dispositifs médiatiques ne sont pas juste disposer organiser des temps ils les produisent aussi qu'est-ce que ça veut dire par exemple que choix en même temps supposément ici et à Paris si on néglige le temps de transmission le temps de calcul etc tout ce qui se passe dans ces petites boîtes entre nous et eux là-bas mais en même temps que choix dans mon répondeur automatique dans le système des multiples alarmes que j'ai programmées sur qui disait parce que je me cherche un appartement etc qu'est-ce que ça veut dire que je vis littéralement que ma présence est dû multiplier dans tout un tas de temporalités qui peuvent être plus ou moins longues ou comme on le dit aussi à notre époque des micro-temporalités pour prendre un exemple vraiment débile le fond micro-onde il crée tout un tas d'instants dans ma vie c'est un moment débile où on ne sait pas quoi faire parce que ça prend 30 secondes pour rechauffer le machin puis ça a interrompu le flux de notre vie etc voilà je veux parler de tous ces espaces-temps de ces moments de ces choses qui transforment notre rapport au temps pas seulement sur le mode d'une succession d'instants différents qui seraient médiés par des dispositifs mais carrément par des espèces de strates en fait de temporalités qui multiplient qui modulent ma présence au monde en fonction de tous ces dispositifs là mon existence elle n'est plus faite seulement de moments qui succèdent les uns aux autres de durée etc mais de strates en fait d'existence temporelle variable qui me présente et me représente au monde dans tout un tas de situations simultanées et ainsi de suite je ne sais pas si ça répond est-ce que Thierry pour le micro tu m'attends Thierry ? oui moi je m'entends ok très bien donc déjà merci beaucoup pour ta présentation une question pour tirer un peu vers une question qui nous intéresse particulièrement cette année justement pour réaxer tout sur la question de l'espace est-ce que cet agencement de temps ne peut être compris principalement comme une question spatiale c'est-à-dire que le fait que tu sois à Montréal et en même temps disons à Paris consiste dans le fait qu'il y a des agencements spatiaux qui sont tous techniques qui produisent le temps donc le temps c'est les dérivés alors le temps à Montréal ta présence à Montréal est aussi médiée par une série de facteurs spatiaux ta distance par rapport à Nicolas la lumière qui a le temps de diffusion de ta voix etc l'acoustique de la salle etc et puis moi en fait par rapport à toi je suis simplement dans un rapport spatial différent qui est encodé et inscrit c'est-à-dire ce sont des algorithmes ce sont des bouts de code etc ce sont des protocoles mais exactement comme il y a un protocole des paroles dans la salle à Montréal c'est-à-dire quelqu'un lève la main pour se poser une question de la même manière il y a un autre protocole et c'est ça la présence c'est-à-dire l'ensemble de ces protocoles et de ces agences de la même manière moi je lève la main tu ne me vois pas puis j'accueille un peu puis voilà tu m'écoutes grâce à des protocoles qui sont aussi des protocoles algorithmiques et des connexions internet TCPIP etc mais finalement plus que les interpréter comme deux temps différents ou un temps réel ou pas l'ensemble des temps c'est les productions d'agencements spatiaux déterminés ok oui et d'autant plus je ne sais pas si c'était évident dans l'iconographie que j'ai utilisé à chaque fois que quand j'ai commencé à parler de temps réel dans sa dimension archéologique ce que j'ai repris c'est des illustrations de la thèse de Corey Crawford et en fait ce à quoi il s'est intéressé beaucoup Corey Crawford c'est j'allais dire à l'ancêtre des disques durs c'était ça qui était représenté il y a quelque chose d'ailleurs il y a des textes très intéressants qui montrent comment on va du gramophone en fait du vinyle de l'enregistrement dans le vinyle ou une substance de cet ordre là jusqu'à la cire la cire le vinyle etc jusqu'au disque dur informatique pourquoi je dis ça c'est parce que tu as raison les agencements ils sont d'abord spatiaux parce que le temps de cette éternité créée pour l'ordinateur en fait c'est un espace c'est pas un temps qu'est-ce que c'est qu'un événement ou un temps pour un ordinateur c'est une adresse sur un disque dur c'est une trace dans la cire de certaines manières donc si on veut reprendre cette archéologie là donc en fait du côté de l'ordinateur le temps de l'ordinateur c'est la traduction temporelle d'un événement spatial donc les agencements pour l'ordinateur sont d'abord spatiaux mais peut-être que tu as raison on peut le dire aussi de l'autre côté de l'interface pour notre conception du temps à nous et si après tout et d'ailleurs toute la physique quantique sur laquelle travaille Barad elle ne fait pas tellement la différence entre une dimension spatiale et une dimension temporelle c'est la même chose c'est un espace à quatre dimensions voilà il y en a trois qu'on appelle j'ajoute une dernière chose pardon j'ajoute juste une dernière chose ces agencements spatiaux là le concept d'espace là-dedans n'est pas une métaphore mais c'est le véritable espace c'est-à-dire que ça c'est juste parce que c'était une question qu'on a eu plusieurs fois ici pour moi il était important de souligner c'est un métaphorique de l'espace c'est un véritable espace alors véritable c'est pas une métaphore c'est le vrai ouf dire ça avec des mots comme temps et espace non courage c'est c'est Saint-Augustin déjà qui disait ça par rapport au temps je sais ce que c'est sauf quand on me le demande l'espace c'est un peu la même chose c'est parce que quand on nous en a dit qu'il va nous rassurer non plus c'est quoi le véritable temps c'est quoi le véritable espace pour ma part je sais pas j'aime pas donc plus beaucoup mettre devant métaphore comme les anglais le mot mire ou simple il n'y a pas de métaphore simple et si le temps et l'espace c'était que des métaphores pour commencer d'un truc qu'on n'arrive pas à comprendre ou comme Karan Barad le dit est-ce que c'est notre fait qu'on vit comme des appareils de mesure qui fait qu'on produit ces trucs qu'on appelle le temps ou l'espace bref moi je serais le dernier à être assez courageux pour mettre le mot véritable devant temps ou l'espace la vérité c'est que je sais pas ce que c'est que le temps et je sais pas ce que c'est que l'espace d'ailleurs c'est souvent pour ça que je dois perdre mes chaussettes je sais pas vous perdez pas vos chaussettes je sais pas si on entend à Montréal bonjour bonsoir j'étais prêt à continuer dans cette dimension parce qu'effectivement complètement d'accord sur cette idée que le temps l'espace rencontrer le vrai non ça n'a pas pas beaucoup de signification tu faisais allusion à Kant si Kant s'en méfie beaucoup et reste sur le chôme formel c'est justement pour éviter la question on est peut-être coupé je sais non non d'accord c'était justement pour éviter la question de l'organicité du temps et en rester à des descripteurs permettant d'inféoder la connaissance à une dimension expérimentale objective physique alors que je pense que dans nos expériences de récursivité de réflexivité de temps réel numérique comme tu viens de les présenter on est beaucoup plus proche d'une dimension organique d'un dépliement organique qui fait que ce qu'il s'agisse du temps de l'espace ici ça n'a pas beaucoup de pertinence c'est un tout temps-espace mais c'est surtout un tout temps-espace croissance émergence dimension et je pourrais prendre la métaphore de l'enfant qui grandit sans se souvenir des états intermédiaires à travers lesquels s'est passé son acquisition du langage son acquisition des habiletés manuelles et nous sommes dans cette situation il me semble dans la dimension que tu évoques dans cette dimension de récursivité et de cause formelle puisque nous sommes effectivement dans le plan réel de notre appréhension des symboles et des significations qui nous permettent de réagir le temps réel dont il nous parle bien sûr c'est le temps des échanges matériels des réseaux dans lesquels nous sommes logés mais c'est en même temps le temps de nos interactions sémantiques qui nous permet de nous comprendre de renvoyer du sens et cela je ne sais pas si on peut en parler comme temps ou espace c'est une dimension qui est bien celle de la contemporanéité ou de la concomitance dont il nous parlait à partir de Saint Thomas voilà donc je me demande si ces dimensions qu'on a évoquées de temps et espace ne seraient pas à remettre sur le plan de la matérialité technique de nos réseaux y compris le réseau de nos neurones cérébraux qui ont aussi une sorte de déclimement permanent de temps et espace autrement dit ma question puisqu'il faut quand même venir à une question c'est quelle est la spécificité du numérique digital puisque tu nous en as parlé comme ça au début par rapport à ce que serait le neuronal organique est-ce qu'on est une continuité est-ce que nos machines sont une continuité de nos branchements neuronaux organiques ou bien est-ce que le concept duel digital numérique introduirait à une autre dimension d'existence en laquelle on ne peut pas non plus imaginer cette ontologie du web ou cette dimension différentielle parce que si on est amené à penser qu'il s'agit d'un dépliement technique ce serait plutôt le rebourant que si l'on a si on est dans un dépliement technique de ce qu'est notre engramme neurologique alors il n'y a peut-être pas lieu d'opposer réellement le monde des écrans au fond d'œil et à la manière dont Descartes a vu l'image inversée du fond d'œil est ce qui nous permet de voir le monde dans le sens même du haut et du bas il y a beaucoup de choses à dire d'abord c'est un des sens de virtuel l'image virtuelle c'est pas pour rien ces deux voilà ils vont en sens depuis les optiques et celle de Descartes en particulier j'aime bien l'idée de dépliement organique je disais tout à l'heure Citon il parle de complication de la présence et puis il prend le plus complication au sens de Deleuze avec le pli etc c'est une bonne manière de caractériser les êtres humains je crois comme forme de vie c'est une forme de vie qui complique à peu près tout probablement donc oui croissance émergence souvenirs mémoire effacement toutes ces choses je me sens tout à fait à l'aise avec ça la spécificité du numérique ou du digital par rapport à l'analogique à la présence etc et par rapport en particulier vous disiez des réseaux nos interactions aux réseaux neuronaux et ainsi de suite généalogiquement c'est pas pour rien non plus que le premier bouquin de von Neumann essaie de faire le lien entre le cerveau et le réseau c'est le cerveau et l'ordinateur von Neumann il pensait encore qu'un cerveau c'était un réseau d'interrupteurs électriques c'est la synapse comme un interrupteur électrique aujourd'hui on sait que dans les synapses il y a des neurotransmetteurs mais ces neurotransmetteurs ça peut paraître aussi comme des signaux digitaux d'une certaine manière c'est-à-dire c'est des signaux discrets soit il y a la molécule soit il n'y a pas elle passe soit elle passe pas donc non je pense puis c'est un peu l'argument que je voulais faire dès le début c'est-à-dire non il n'y a pas de spécificité c'est-à-dire si je dis il y a un seul monde mais il a des phases ou des modes d'existence analogues et numériques ou digital et ça veut dire aussi qu'il y a des principes organisateurs qui traversent de l'analogue au digital ou au numérique c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait l'existence qu'elle soit analogue ou digitale et c'est quelque chose en question c'est des dépliements on pourra peut-être même dire des synthèses de temps et d'espace c'est-à-dire que je crois qu'être vivant c'est être capable de plier et de déplier le temps et l'espace d'une certaine manière qu'on soit vivant analogiquement ou numériquement pour moi et à mon sens c'est de moins en moins la question dans la mesure où on est de plus en plus vivant numériquement aussi et le jour où on va être capable le jour Modi si on en croit Gunther Anders le jour où on sera capable de produire de la vie synthétiquement à partir d'un modèle numérique et d'intervention sur du code qu'on appelle le code génétique que le modèle en question ce ne sera pas la représentation d'un processus et que ce sera déjà la forme de vie telle qu'elle existe dans l'écosystème on va dire de la silice de nos ordinateurs ou mieux demain pour des ordinateurs quantiques ce qu'on ce jour-là sera arrivé la question de la synthèse du temps et de l'espace par rapport à la vie elle sera venue d'un ordinateur c'est clair que ce sera ça en fait être vivant ce sera une intervention à nature spatio-temporelle sur du code et je pense qu'on s'en rapproche de ce truc-là c'est pas juste dans l'altern carbone comment ça à le faire en Chine ils ne vont pas se gêner pour le faire même plus rapidement sans se soucier des communautés donc je suis d'accord avec vous dans le sens où non à la fin je ne crois pas qu'il y ait de spécificité je crois qu'il y a encore des principes ou des équivalences à saisir qui nous permettent de saisir tout ça d'un seul mouvement de la pensée tout ça ça veut dire aussi l'économie parce qu'il ne faut pas oublier que les réseaux en question c'est aussi les réseaux de la circulation de ce qu'on appelle aujourd'hui le capital avec d'ailleurs des échelles temporelles qui sont imperceptibles pour les humains les flash-crash qui agitent nos places boursières en ce moment ils sont en dessous du seuil je crois de 3 millisecondes c'est-à-dire que les ordinateurs qui gèrent les échanges de capital les échanges financiers à la planète ils sont sur ces tas de temps-là à l'heure actuelle c'est-à-dire qu'il n'y a plus un humain qui est capable de les concevoir d'une certaine manière génère en termes d'expérience temporelle donc il ne faut pas oublier ça non plus c'est-à-dire il y aurait des formes de complications de plis et de dépliement du temps et de l'espace qui organiseraient en fait finalement pas mal toutes nos conditions d'une histoire alors ce qui est ce qui est frappant en reprenant ton dernier exemple parce que je crois je pense qu'il est effectivement très pertinent c'est que ce que nous donnent ces boucles de récursivité permanente ce que c'est un monde infiniment connecté alors pour le coup en temps réel tu prends l'exemple des places boursières ça veut dire que d'une place boursière à une autre place boursière les machines mettent en connexion des opérateurs des raisons d'investir des raisons de vendre non s'assurer des raisons d'anticiper qu'ici il y a une sorte de temps-machine et ce temps-machine réduit à presque rien en réalité est l'index de connexion de multiples opérateurs qui eux sont bien de chair et d'os représentent bien des raisons sociales des caisses de retraite des emprunts d'état et donc on pourrait dire pour le coup avec une force tout à fait consistante en allant dans le sens de ton propos on pourrait dire à ce moment-là que ce sont bien les ordinateurs qui créent le réel parce que sans la connexion à millisecondes de ces ordinateurs il n'y a simplement pas de réseau économique international le bouquin qui a terminé de m'en convaincre il s'appelle Flash Boys je ne sais pas si vous avez vu ce livre c'est un journaliste qui a écrit ça il explique bien en fait la généalogie de ça en fait pour les bourses et pour les bourses américaines en particulier et alors c'est très drôle parce que ça commence par des histoires de tuyaux en fait ça commence par des histoires de connexion où on calcule au maître de fil près le j'allais dire le circuit le plus rapide et puis après évidemment ça devient des questions algorithmiques de protocole etc mais le type démonte bien en fait cette montée en puissance et cette disparition petit à petit j'allais dire de l'analogique comme facteur déterminant mais ça commence par ça par contre ça commence par des types qui vont louer le building en face du stock exchange pour faire arriver leur fil et ainsi de suite à mon avis c'est assez fondamental moi j'ai découvert ça grâce à des artistes en fait au colloque de Sérisy où j'avais présenté ce papier pour la première fois il y avait un collectif français qui s'appelle RYBN et eux ils font des visualisations de flash crash et de choses comme ça et en fait ils m'ont appris plein de trucs ils m'ont pointé vers la bonne littérature et ainsi de suite si vous avez l'occasion à Paris s'ils font des trucs allez voir ce qu'ils font c'est vraiment assez impressionnant parce que ils détournent si vous voulez les images et les flots de données même ils achètent les flots de données boursiers en fait pour visualiser en faux temps réel d'une certaine manière les flash crash qui agitent les places boursières en permanence et ils ont tout un discours autour de ça j'ai appris plein de trucs grâce à eux et grâce à ce bouquin Flash Boys qui est vraiment une bonne manière de comprendre comment on en est arrivé là c'est à dire comment on en est arrivé à ce moment où il n'y a plus un humain en fait qui intervient si il y a juste un truc ils ont un kill switch et quand il y a un flash crash trop important ils sont obligés de tuer les ordinateurs en fait et les humains semblerait-il à la bourse ils ne servent plus qu'à ça c'est à dire que quand le flash crash il devient trop important un flash crash c'est un crash boursier qui peut durer moins d'une seconde d'accord mais dans lesquelles il y a des actions qui perdent jusqu'à 25% de leur valeur pendant un temps suffisamment long pour que une seconde c'est très long quand on est à la milliseconde c'est plein d'offres d'achats et de ventes qui peuvent circuler bref quand ça ça arrive et que les ordinateurs s'emballent les humains ils ne servent plus qu'à un seul truc c'est en fait à débrancher l'ordinateur et il y a un kill switch paraît-il et il y a des récits complètement légendaires qui se garochent comme on dirait en québécois sur le kill switch pour arrêter le crash à un moment donné je crois que j'ai une question je crois que j'ai une question ça va ? on ne les entend plus on ne les entend plus je reviendrai à vous moi je reviendrai au rapport avec Karim Baral Jean-Marc Jean-Marc on t'entend pas s'il te plaît tu peux parler plus bien du micro je vais juste retourner oui c'est le rapport est-ce que ça va ? c'est le rapport avec Karim Baral est-ce que vous entendez ? oui oui on l'entend ok c'est le lien en fait entre tu es passé rapidement là-dessus le lien l'allusion le lien entre temps réel et le conseil du temps réel et Karim Baral parce que moi j'avais plutôt l'impression que l'idée d'intraction c'est justement une façon de on est dans l'immédiateté purement et simplement donc on n'est pas du tout dans la de toute façon la position de Karim Baral c'est la théorie de la relativité et que le temps et l'espace c'est la même chose et donc elle oppose l'intraction à l'interaction l'interaction qui elle a une dimension disons à la fois classique en ce qui concerne le temps et l'espace ça se fait dans la durée et ça se fait dans des en fonction d'éléments qui sont dans des espaces des espaces séparés alors que l'intraction c'est c'est alors que l'intraction se produit toujours dans on ne pourrait pas dire d'ici maintenant parce qu'on revient aux vieilles catégories mais dans l'immédiateté mais au sens au sens littéral et la coupe agentielle est liée à l'intraction c'est un point de vue de ou sur l'intraction au moment où elle se produit d'où l'idée de la mesure que tu évoquais on mesure en même temps ce qu'on voit et ce qu'on voit ce qu'on voit et ce qu'on voit parce qu'il est mesuré comme ça et en fait je me demandais si en même temps qu'il y a cette théorie là qui se développe il y a la théorie de l'excommunication ce que je me demande ma question simple c'est en passant par Karine Barad est-ce que le concept de temps réel c'est un concept qui peut s'appliquer à autre chose qu'une situation de communication traditionnelle bon d'abord je suis d'accord moi aussi j'ai noté ça tout de suite c'est-à-dire que quand Yves dit après avoir discuté mon truc à mon avis on peut s'en sortir une barrage sur l'application de la cause formelle je lui ai dit ah ben c'est bizarre parce que ça a l'air d'aller complètement dans l'autre sens ça me rappelle ce que mon collègue Brian Massori il dit aussi depuis paravent sur le blog show jusqu'au enfin le dernier mais un ouvrage plus récent semblance of the event à chaque fois lui il dit la médiation ça n'existait pas tout ce qu'il compte c'est les médias et ainsi de suite mais en ça il est un ça veut dire c'est un parfait de le lien parce que tout ce que je dis sur la médiation etc ou pire sur la métaphore c'est le lien chaque fois il manque de blancher et c'est pas pour rien donc c'est vrai qu'il a l'air d'avoir une incompatibilité en même temps c'est très très drôle parce que je suis allé chercher chez Brian je ne l'ai pas fait chez Karen Baran encore mais les instances les moments où il parle de causalité et dans semblance of the event quand il en arrive à parler de causalité Brian parce qu'il évoque déjà dans Paravol pour le virtuel des espèces de causalité circulaire il était bien comment les règles c'est toujours des trucs qui arrivent après l'endetter il appelle ça ex post-pacte regulatory frame quelque chose comme ça en même temps il a l'air de s'en tenir à la seule dimension de la causalité qui me paraît toujours bizarre c'est-à-dire que et je ne sais pas c'est marrant c'est pareil mais ça serait bizarre c'est-à-dire que Brian il évoque la cause formale une fois mais la plupart du temps il a l'air d'être content on va juste avoir une causalité qui est simple moi ce qui m'intéresse ici c'est évidemment de déplacer une notion de causalité qui se la restreindre juste à la causalité pourquoi ? parce que parce que la causalité circulaire la récursivité des choses-là ça appelle autre chose c'est évident mon premier bouquin il s'appelle Bootstrapping c'est pas pour rien non plus le Bootstrapping programme c'est quand même ce truc un peu un peu étrange il semblerait qu'il faut que il était pour que la cause donc a priori oui il y a une incompatibilité il y a une incompatibilité avec Barad ou avec Massoni etc deux est-ce que ça dépend de la forme de causalité qui regarde trois c'est peut-être là où où je sais pas ou je sais pas honnêtement j'aurais aimé avoir une semaine un mois ou un an de plus pour préparer ce truc pour une affichure vraiment mais est-ce que quand on dit immédiaté comme eux on veut dire immédiat au sens de pas médier comme moi je veux le dire c'est ça la question qui me rend merde plus pour tout ça parce que je suis d'accord avec eux je veux dire à l'échelle des particules comme Karen ou à l'échelle du match de foot dont parle Brian mais quand moi je regarde un écran quand je regarde une interface quand je regarde un dispositif est-ce qu'on nous parlait de la même chose j'ai l'impression que non c'est à dire que j'ai l'impression que je pourrais utiliser la notion de immédiateté pour parler de ce qui arrive dans mes dispositifs pour faire médier voilà mais c'est juste une intuition c'est à dire je suis pas capable de la développer je suis pas capable de la justifier et j'ai l'impression qu'il y a un hiatus pour le dire comme ça est-ce que le hiatus ce serait pas ça justement que tu serais dans un tu es dans un un contexte d'un paradigme que celui on a parlé de Shaman tout à l'heure qui est celui-là oui alors que Karen Barad n'est pas dans ce paradigme non bien sûr on parle des mêmes choses mais pas dans un paradigme voilà est-ce que ce serait ça la oui à ceci près que alors oui pour le hiatus ça c'est clair Karen et même Brian il parle jamais de regarder la télévision ou de faire ce qu'on est en train de faire c'est ça Brian c'est les arts occurrence occurrence donc c'est la danse c'est la performance et tous ces trucs même quand il travaille avec Raphaël Lodzano et Emmer si on veut parler d'architecture c'est pas comment dire c'est pas de ça dont il y a une question mais en même temps qu'est-ce qui se passe à l'écran ou plus généralement que l'écran qu'est-ce qui se passe en interface c'est ça la question et est-ce que c'est pas juste une habitude de nos manières de considérer la chose qu'on pense ça en termes de médias c'est forcément opposé à immédiat c'est quoi cette concomitante dont je veux parler c'est bien une immédiateté de l'événement à l'interface c'est ça que j'ai essayé de dire mais c'est un peu bizarre de dire ça parce qu'on a tendance à penser on avait tendance à penser qu'il y avait deux mondes il y a deux trucs il y a la chose et la représentation de la chose l'idée c'est de casser ça c'est pour ça qu'il à mon avis il dit c'est de ce côté là que je veux regarder c'est de ce côté de Karen Barat c'est de ce côté de la Sunni et ainsi de suite oui mais il faut leur faire dire des trucs sur j'allais dire des bouts du monde qu'ils n'ont pas regardé et ça c'est un travail c'est un travail je ne peux pas dire tout fait donc salut merci oui bonjour effectivement j'aimerais bien revenir sur cette notion de temps réel on aura beaucoup parlé aujourd'hui mais justement à propos de Hitler Hitler justement lorsque le coup que j'ai réussi à lire de lui il différencie bien en fait la captation en fait dans les premiers médias il différencie bien la captation en temps réel d'une réalité en fait qui s'écoule c'est à dire que si je me souviens bien de l'exemple c'est par exemple il y a un enregistrement de deux personnes et en arrière-plan il y a des choses qu'on ne maîtrise pas les petits oiseaux les voitures qu'on passe etc et donc il y a c'est ça en fait il y a une captation de la réalité c'est ce qui me semble bien être le temps réel en fait qu'il définit à un moment donné et donc ce temps là c'est du temps analogique finalement parce que ce que fait le numérique c'est la discrétisation donc il casse finalement ce temps analogique et donc moi ce que je me demandais c'est du coup voilà le temps mort ça me j'aime plus cette expression le temps mort c'est ce qui tue le contrôle c'est vraiment excellent parce que le temps mort c'est le temps humain c'est en mettant des temps morts on connait déjà en fait l'expression la grève du zèle par exemple la grève du zèle c'est l'installation des temps morts et c'est ce qui casse c'est ce qui arrête en fait un processus pour être celui d'exploitation mais bon en fait oui donc moi ce temps réel là enfin voilà ce qui me semblait intéressant à souligner c'est l'évolution finalement de l'expression elle-même le temps réel le temps réel de 1990 n'est plus le temps réel la signification en fait de l'expression elle-même a changé c'est pour ça d'ailleurs qu'on est bien en lier à nos croyants qu'on est obligé de faire des signes avec nos mains ou que dans les textes ils mettent des guillemets le temps réel maintenant ça veut dire tout ça à la fois ce que j'essaie de dire c'est qu'on en arrive à une telle sophistication technique et métaphysique parce que c'est je pense que j'espère que je me suis bien fait comprendre là-dessus ces technologies sont métaphysiques au sens où elles transforment notre rapport au monde et à l'existence pas juste comme expérience de pensée au sens d'une transformation effective de notre rapport au monde et la question c'est ce temps réel avec ou sans guillemets ce temps qui renverrait au temps vécu réellement tel que ça existait avant le gramophone on va dire et ce temps réel d'aujourd'hui celui qui passe par l'absence de temps mort est-ce que finalement ils sont existentiellement fondamentalement métaphysiquement différents ça c'est pour moi aussi une question qui se pose c'est-à-dire que est-ce que on n'est pas en train par la question de la concomitance de voir comment ces deux s'articulent à quelque chose qui serait aussi du temps mais qu'on ne sait pas trop comment appeler là on ne sait plus où mettre les guillemets on ne sait plus comment bouger les doigts et est-ce que ça ça ne veut pas dire aussi que ce temps machine ou ce temps qui est moins réel que le temps réel qui existait avant le gramophone il n'est pas en train de reconnaître de restructurer d'impliquer de déplier le temps tout court est-ce qu'il n'y a pas là une espèce d'impérialisme machinique si on veut le dire comme ça qui est en train de redéfinir fondamentalement notre rapport à l'existence dans la mesure où le temps ça ne viendrait plus ou presque qu'une production de ça alors là il faut imaginer des frictions extrêmes du genre des otakus enfin des devenir otakus de tout le monde et ainsi de suite mais même ça vous êtes en train de dire que le temps tout court existe mais le temps tout court n'existe pas c'est ça peut-être qu'il existe peut-être peut-être qu'il n'y aurait qu'un temps qui existerait dans l'absolu mais ce n'est pas possible ce n'est pas possible qui m'intéresse justement cela dit en prenant l'autobus pour venir ici tantôt j'ai observé une de ces scènes quotidiennes où on peut tout le temps le voir ces gens qui sont dans le même temps que moi en train de faire transporter leur corps et qui pourtant le coup cassé sont dans un autre temps de toute évidence quand ils ne sont pas en train de parler très fort de manière concomitante malheureusement pour moi j'allais dire et pour tous ceux qui sont autour ces prothèses-là c'est des prothèses métaphysiques c'est-à-dire ce type qui est à côté de moi dans l'autobus il est là il n'y est pas il est ici il est ailleurs en même temps et dans quel temps est-ce qu'il est ? Est-ce que ce n'est pas un seul temps qui fait qu'il est dans l'autobus avec moi et en même temps avec quelqu'un d'autre ailleurs et qui peut-être n'existe pas c'est peut-être un avatar peut-être qu'il est en train de programmer un sexbot j'en sais rien ce qu'il est en train de faire mais ce que je veux dire c'est que tout ça c'est possible qu'est-ce que ça veut dire je ne sais pas si on comprend vraiment mais peut-être que ça va j'allais dire achever définitivement des illusions qu'on avait comme si oui il y avait un temps mesurable objectif tout ça qui existait avant d'ailleurs nos grands-parents se t'en rappellent c'est pas sûr que ce soit une croque il faut tout de même ne pas laisser penser qu'effectivement tout puisse se confondre entre le temps intégrateur mettons qu'ancien le temps comme unité formelle subjective ce temps est global il n'y a pas de division possible il n'y a pas de deuxième ou de troisième forme du temps dès lors il y a une expérience en première personne qui permet d'accéder éventuellement à des objectivités et à des mesures mais les mesures du temps ne sont pas du temps elles sont plutôt de l'espace elles sont plutôt des rythmes mais elles ne sont pas du temps pur elles ne sont pas du temps subjectif c'est pas un flux et quant à la variation des temps possibles le fait qu'il puisse y avoir un petit satellite sur Mars qui nous envoie des images et qui a un petit délai de latence entre le moment où ces images partent en signal et le moment où elles arrivent sur nos écrans c'est un interstice du temps mais ça n'en fait pas un autre temps en revanche et c'est à ça que je voulais venir en essayant de faire tomber un peu ces statues au passage en revanche ce qui m'intéresse beaucoup dans cette affaire et dans ce que tu as ton propos compris dans l'autobus c'est cette idée qu'aujourd'hui n'existerait comme temps seulement ce qui se dédouble en images et en images c'est à dire qu'aujourd'hui tu prends mettons un adotype pour ne pas m'impliquer directement mais je dois faire la même chose de mon côté je n'existe que si je crée de moi un double immédiatement à travers des captations d'images des enregistrements des prises de notes et on rentre là dans cette idée d'état critique ou d'état hybride dont tu nous as parlé au début à savoir que il n'y aurait de temps vécu subjectif que s'il est en même temps dédoublé en temps communiqué objectif et là ça crée une sorte de discrépance ou de commutation ou de concomitance particulière puisque c'est au moment où je me débarrasse du temps réel pour en faire un temps matériel objectif un signe sur un disque dur quelque chose qui va rester sur une base Google Hangout ou ce qu'on voudra indépendamment de moi c'est le moment où ça devient une coquille morte une peau un squam et à ce moment là je dirais ah je suis dans le temps réel donc le paradoxe c'est que c'est la trace morte qui vient attester du vécu que je n'assume plus comme vécu à savoir comme le disait le temps vécu c'est aussi ce qui disparaît ce qui ne laisse pas de traces ce qui précisément ne peut pas être revécu une deuxième fois il y a cette illusion alors pour le coup très métaphysique que le temps et l'espace seraient comme le micro-sillon qu'on peut toujours le repasser c'est un peu rayé à la fin mais c'est plutôt la métaphore du micro-sillon on peut toujours repasser le même film on peut revivre la même chose et donc c'est métaphysique au sens où c'est anti-métaphysique complètement puisqu'à ma connaissance la métaphysique grecque a commencé justement à penser que le temps était ce qui ne pouvait pas être vécu deux fois donc c'est très paradoxal que l'illusion contemporaine du temps soit de laisser des traces spatiales qui sont réitérables alors que le propre du temps c'est justement de n'être pas réitérable c'est ça je suis d'accord une petite histoire qui me dit ça hier en sortant de mon cours il y avait un groupe d'étudiants dans l'arène au vent dans des cibules je peux dire dans notre avenir et il y a une jeune femme qui avait un t-shirt qu'elle était écrit everybody loves me including puis je suis un peu loin donc je ne vois pas bien et j'ai cru que c'était écrit everybody loves me including me en fait c'était écrit including mom parce que c'était encore pire j'allais dire comme ça au brésil en fait d'une certaine manière mais je pense que c'est vraiment une espèce d'aphorisme pour résumer ce que vous venez de dire ce double là ce je m'adore jamais autant que quand je suis capable de faire une trace de moi qui va rester et que je vais pouvoir répéter à l'infini la notion de la trace et ainsi de suite bon évidemment moi j'exerce souvent une espèce de doute radical du coup je me demande oui mais est-ce qu'avant c'était si différent que ça que les traces enfin je veux dire même avant le gramophone ou avant moi je me rappelle quand j'ai grandi il y avait juste deux chaînes de télévision est-ce que c'était si différent est-ce qu'il n'y avait pas déjà dans les albums de photos qui même avant la photo les manières de nous faire être uniquement dans la mesure où on était capable de se créer des doubles je ne sais pas en tout cas s'il y a un truc clair c'est que ça s'accélère avec les dispositifs d'enregistrement et que ça devient une espèce de recollage probablement de la réalité cette notion d'actualité est vraiment intéressante il me semble qu'on pourrait dire sur ce point que c'est la différence entre le temps réel d'aujourd'hui et ce qui était le temps différé d'alors quand Roland Barthes à propos de la photographie dit c'est le Noem ça a été ça dit bien que jusqu'à peu près à l'époque de Roland Barthes l'image depuis les pharaons jusqu'à Roland Barthes c'est l'attestation de ce qui a disparu c'est pas la trace de ce que je vis au moment présent c'est tout le travail du corps c'est tout le travail même religieux des icônes qui renvoie précisément à un temps d'éternité qui n'est pas le temps à lequel je vis pour revenir un peu là-dessus c'est vrai aussi que dans les saétés de Barthes plutôt que les saétés de la trace de la photo etc ce qui était important pour Barthes c'était les rapports de présence qu'il avait avec sa mère c'était les présents du spectateur de la photo et donc on revient encore à une espèce de différence entre la trace laissée et l'expérience en présence l'expérience présentielle et aussi pour la question de la trace déjà il y a la façon de dire que l'histoire est écrite par les gagnants donc déjà avant la photographie etc comme disait Thierry déjà si on ne laisse pas des traces on n'a pas existé c'est une chose assez typique de l'être humain même la mémoire si on envisage si on aborde la mémoire comme dispositif d'inscription des traces mais c'est sur Thierry j'ai eu une considération pour toi est-ce que on parle de numérique etc comme une chose assez monolithique comme s'il y a le monde réel et le numérique ici etc mais le numérique aujourd'hui au moins aussi est double c'est-à-dire il y a d'un côté la partie numérisée donc les discrets les 0 et les 1 c'est un des principes de fonctionnement du numérique mais avec la connexion d'internet on peut dire l'état réel c'est le flux sinon aussi c'est que Nova Spivak dit qu'on entre plutôt que dans l'ère des données des datas etc on entre dans l'ère des flux tout est dans les flux une chose comme la donnée ça n'existe pas vraiment plus oui alors là t'émoques évidemment mais tout à l'heure le prince collègue a parlé de rythme la notion des flux des délits des tuyaux des protocoles il n'y a pas de doute que c'est de plus en plus la forme de matérialisation mais je ne vois pas où ça serait un problème c'est à dire que pour moi ces flux c'est évidemment tout de suite des mesures temporelles c'est là où peut-être il y a un rapport entre l'espace on avait dit que l'espace est discret 0 et 1 et une trace sur une structure sur ce que la cire est devenue et puis ensuite la circulation de ces choses-là ces moments où justement l'espace et le temps sont unis dans les mêmes phénomènes plutôt qu'un dédoublement du numérique moi je crois que c'est sa caractérisation justement en termes d'espace pourquoi tu dis que ça se dédouble comme si on pouvait envisager l'un sans l'autre à partir du moment où tu es inscrit au 0 et 1 c'est pour les faire circuler même dans l'architecture de la machine pour commencer donc je parle plutôt du côté ni d'un point de vue disons ontologique ni d'un point de vue architectural de la machine je pense ça plutôt d'un point de vue phénoménologique et d'expérience utilisateur c'est-à-dire le protocole sont les mêmes depuis disons en gros les numériques sont discrétisés depuis toujours depuis les numériques mais c'est qu'il y a beaucoup changé dans notre rapport au numérique à internet web à la circulation des données c'est notamment l'introduction des dispositifs mobiles c'est plutôt ça qui a changé toute la phénoménologie du numérique et c'est là qu'on pourrait dire si on vit dans les flux est-ce que la différence entre médiation et immédiation médité est encore pertinente si on est dans les flux à mon avis c'est une erreur historique et archéologique de faire revenir ça le premier niveau d'erreur c'est à la présence des mobiles en ce moment où le cellulaire a gagné la deuxième chose c'est à l'existence des réseaux en fait dans mon travail pour bootstrapping archéologiquement il y a toute un tas de formes comme l'email qui naissent bien avant même l'arpanet c'est un monde je dis bien avant 4-5 ans mais c'est énorme pour l'époque c'est le moment dans l'informatique qui marque ce truc-là c'est quand on invente l'informatique en temps partagé le time sharing parce que c'est le moment où on est capable d'avoir plusieurs terminaux sur le même ordinateur et de se faire communiquer les terminaux en cours et les flux commencent à ce moment-là alors ça c'est 63 et c'est rigolo parce que c'est vraiment un ensemble d'innovation qui permette de partager le temps de calcul en fait c'est un moment où l'ordinateur devient assez puissant pour calculer tellement rapidement il peut donner l'illusion à chaque usager qu'il est tout seul sur la machine la meilleure métaphore que j'ai trouvé pour parler de ça c'est la métaphore d'un dealer de cartes au casino qui donnerait les cartes tellement vite en fait tu aurais l'impression qu'il t'en donne qu'à toi c'est un peu ça le temps partagé et c'est à partir de ce moment-là qu'en termes d'expérience usagée comme tu dis cette pneumonologie détruite elle commence à exister avant c'est vraiment juste des questions d'espace parce qu'avant ça le mode principal d'interaction avec un ordinateur c'est à travers un humain déjà un humain à qui tu dois confiter tes données et la forme d'échange c'est la carte terre forêt donc c'est l'adresse c'est vraiment l'espace quand on regarde entre autres ce que racontent Nick Lider et les autres parce que c'est le premier directeur du bureau des techniques de traitement de l'information au pentagone à l'ARPA en fait c'est un des grands c'est un de ceux qui croient le plus au temps partagé au time sharing parce que tout le monde n'est pas d'accord là dessus quand on regarde ce qu'il en dit Nick Lider il dit des trucs très très intéressants sur comment ça va nous faire changer depuis nos bibliothèques sur les bibliothèques jusqu'à les pratiques qu'on incorpore c'est à dire ce qu'on fait encore avec nos mains etc donc tu as raison il y a le dédouement là mais il est bien plus tôt que ce qu'on croit est bizarrement il est propre à l'architecture informatique avant même d'imaginer les réseaux les mobiles ça semble qu'on peut le faire revenir à la question du milieu que le j'ai raison d'avoir du filméologique mais on a tendance à l'expérience filméologique à terminer dans un milieu qui lui reste vraiment discrétisé qui reste du calcul de données la donnée c'est encore il y a une demande que la donnée n'existe plus aussi c'est une provocation c'est aussi un peu ce que Jean Vaspivak dit quand elle dit oui la donnée oui mais ce qui est plus important c'est le flux de données c'est le flux la donnée singulaire est le plus important d'un point de vue d'expérience oui pour elle c'est un peu une question presque épocale l'époque de flou ça c'était vide mais bon ce qui m'intéresse moi c'est plutôt oui la question du milieu mais le milieu élargi par exemple dans la littérature etc oui c'est bien vrai que la technologie remonte à bien plus plus loin mais notamment dans ce qui concerne la littérature je travaille surtout là-dessus c'est avec la diffusion massive du téléphone mobile qu'on voit des changements des changements d'usage soit chez les lecteurs soit chez l'écrivain si on peut encore utiliser ces mots et donc c'est plutôt disons c'est des cultos disons des masses des masses au pluriel plutôt que oui oui non mais dans la technologie on ne peut pas on commence avec ça je suis d'accord avec toi en termes de phénomènes culturels c'est bien à partir du moment où il y a une définition massive qu'on commence à en voir en train mais c'est aussi le propre de la récriture de l'histoire de penser que quand c'est massivement disponible qu'on pense que c'est là que ça commence à arriver ça s'est fait systématiquement comment les gens pensent qu'on a inventé l'informatique personnelle à Apple ça s'est passé pendant tout presque et ainsi de suite et ça moi je crois que c'est vraiment une mesure de l'idiosyncratisme humain c'est-à-dire cette capacité qu'on a à penser quelque chose qu'on vient découvrir quelque chose ou que quelque chose existe à partir du moment où on se rend compte qu'il y a j'ai l'impression qu'on vit dans cette espèce d'avéblement culturel et en particulier par rapport à ces trucs on n'arrête pas de nous dire vous avez vu comme ça va vite c'est vachement mieux où les gens ils continuent à acheter des machines en mesure en mégahertz ou en gig en étant incapable d'ailleurs de définir c'est quoi un gig ou un mégahertz donc il y a cette espèce d'avéblement culturel là aussi qui est le phénomène existe parce qu'il existe pour toi mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des logiques industrielles manageriales marketing qui existent depuis très très longtemps pour produire ces trucs dans un moment donné dans le gros travail c'est aussi d'essayer de remonter ces lignes là et de revenir à des moments où c'est incertain parce que le temps partagé qui à mon avis est le moment où ces trucs commencent à exister en termes de phénoménologie comme tu l'es décrit c'est un combat tout le monde n'est pas d'accord il y a des informaticiens qui pensent que c'est une mauvaise solution même les réseaux les premiers réseaux les informaticiens qui les construisent il y en a une bonne partie d'entre eux qui ne sont pas d'accord pour le faire quand Engelbart il oblige ses troupes à faire de son labo le deuxième nœud sur la planète la plupart de ses collègues ils disent c'est quoi cette merde qu'on avait fait c'est pas du travail de recherche ça c'est de la petite ingénierie on n'en a rien à foutre donc c'est un moment incertain où ce que le monde va devenir est juste une solution parmi vous et ça moi c'est aussi le moment qui m'intéresse parce que les arguments qu'on mobilise à ce moment là ça c'est ma formation de sociologue de la science et de la technologie montre qu'en permanence un autre monde est possible alors là ce que je suis en train de dire c'est que ces chaînes là de développement technique et métaphysique sont en train de produire un moment où on commence à envisager le temps l'espace le monde notre existence tout ça d'une manière radicalement différente c'est pour ça que mon travail il est on va dire que j'aime bien remonter à ce nombre de la certitude j'aurais une question ouverte peut-être pas à Thierry mais à d'autres notamment à Paris est-ce qu'on arriverait à rebrancher un peu toute cette discussion avec la question de l'éditorialisation c'est évident mais est-ce que c'est dans la modulation est-ce qu'on peut faire une équivalence entre modulation et l'éditorialisation c'est-à-dire la capacité de transformer le niveau comme disait je sais pas question ouverte peut-être que Martieu a immédié là-dessus si c'est de Paris que vous attendez un mot on peut en donner parce qu'en en continuant sur ce que disait Thierry cette idée de partage des flux des codes des messages par paquet et tout ça ce qui est très intéressant d'un point de vue d'éditorialisation faut-il dire ou alors revenir à cette idée de métaphysique dont on a beaucoup parlé c'est que ça donne une dimension concrète au plan technique à ce que d'autres plus anciennement appelaient pluralité des mondes on est dans une commutativité qui permet d'exister alors là puisque Marcelo et moi on est voisins de temps ça nous a vu de temps en temps mais en soi c'est un événement parce qu'habituellement c'est du Brésil au Québec de France à je sais pas où l'événement dans cette commutativité c'est qu'on peut se serrer la main en direct ça n'arrive pas on est effectivement passé dans ce monde dans lequel les paquets de données font que nous sommes connectés en permanence comme élément interstitiel sur une trame dans laquelle plus personne ne peut diriger les événements et en ce sens on est dans une situation où comme tu le disais tout à l'heure Thierry on peut avoir le sentiment que le réel au sens classique est devenu une situation d'exception dans laquelle on n'est même plus tellement confortable les gens n'osent plus téléphoner ils s'envoient des messages alors que avant le téléphone portable on n'hésitait pas à se déranger et à se demander est-ce que c'est vraiment le bon de se parler puis on raccrocher alors qu'aujourd'hui on s'envoie des messages quand est-ce que je peux t'appeler ce qui est une façon de dire que le monde réel on a on s'en dévoit comment le gérer voilà ce sont des métapos qui répondent un peu à Nicolas je pense que cette partition on est dans cette dimension de la partition où chaque accord la main gauche la main droite on parlait de modulation ou de complications ce sont aussi des termes de musicologie une complication pour un organisme ça n'a pas tout à fait le même sens qu'en physique mais ça dit bien justement un dépliement du temps ou un reculement du temps qui permet d'ajouter des notes là où la partition ne les a pas écrites donc on est un peu dans cette dimension dans laquelle on joue avec complications sur un clavecin et le clavecin est quand même aussi fort numérique merci à tous peut-être s'il n'y a pas d'autres questions on va conclure j'aurais une interrogation interrogation de Jean-Claude Guédon il me semble qu'il y a eu un fantôme qui s'est promis à travers toute cette discussion-là un philosophe bien connu mais en fait pas mentionné aujourd'hui qui permettrait peut-être de commencer à résoudre certains des problèmes que tu suivaient présence, existence et ainsi de suite c'est Bach qui ? on n'a pas entendu les noms vous allez te rassurer merci merci je me souviens que Berkeley a un principe d'existence qui est la perception donc immédiatement dans la perception le temps et l'espace vont s'inscrire etc enfin bref j'ai l'impression que là il y a toute une piste à aller poursuivre qui reprendrait un bon nombre d'éléments dont on a entendu parler aujourd'hui mais sans avoir à passer par le détour qui peut-être en même temps une sorte de confusion de la distinction entre le numérique l'analogique et ainsi de suite on est simplement dans l'existence c'est quoi la présence c'est quoi est-ce que là l'existence c'est rien d'autre qu'une forme de présence est-ce qu'il faut mieux faire l'existence un dérivé de la présence que l'inverse c'est une question moi qui me chatouille et me chatouille autant plus que si t'en souviens peut-être Thierry dans les périodes préhistoriques de tout ce genre de discussion quand j'étais allé à la deuxième cyberconf en Californie je crois que c'était en 91 ou 92 par là j'avais écrit un texte où j'essayais de démontrer que sur un truc comme le Minitel il n'y avait pas d'existence il n'y avait que de la présence et à partir de là j'avais commencé à jouer sur et autour de Barclay à cause de ça je lance simplement la piste en me disant il y a peut-être quelque chose d'assez prometteur je pense que ce que Brian fait en particulier dans pas un autre dans le virtual et c'est un même sur l'anime c'est reprendre cette chose-là mais avec des théories processuelles de la perception c'est-à-dire par montant en burclay mais en reprenant là c'est plutôt Whitehead qui sert pour eux de référence c'est la notion de concrécence en particulier la notion de nexus chez Whitehead qui fait ce genre de choses-là et que je ne connais pas grand-chose et malheureusement Whitehead il faut en connaître beaucoup ou quasiment rien c'est un truc c'est un système qui est les spécialistes qui sont très profondés avec Stanger ça écrit un truc pour les blagues il y a beaucoup plus d'amis pour elle mais aussi à Brian qui l'a beaucoup travaillé parce que ça fait partie d'un appareil de référent de l'univers et aussi une philosophie processuelle qui l'a fait d'événements et ainsi alors il faut aussi une notion d'événements en physique actuellement en cosmologie en particulier la notion d'horizon d'événements elle a pris l'importance aux idées avec toutes les interrogations autour des troupes noires et ainsi de suite est-ce qu'il n'y a pas là une magnifique métaphore à exploiter aussi la notion d'horizon d'événements est-ce que finalement on est dans un espace-temps qui fonctionne comme moyen de communication parce qu'on n'est pas en train tout bêtement en train de simplement de partager un horizon d'événements je ne sais pas peut-être en tout cas ça fait partie de mes lectures du moment mais surtout sur la forme de la sans-struction ça fait à mon moyen que je me délecte d'une chirurgie chinoise qui s'appelle le problème qui s'appelle le troisième corps où il me semble que c'est tout ce qu'on voit c'est vraiment clairement articulé tu peux regarder ça c'est vraiment ça fait longtemps que j'ai produit une assez bonne de faire on ne vous attend plus depuis les dernières répliques de Thierry on ne vous attend plus donc si tu peux retourner les micros ou bien Claude parce que je pense qu'ici on est un peu à la fin donc je donne la parole plutôt à Nicolas ça veut toujours une différence merci beaucoup merci beaucoup Thierry et on se retrouve le 10 avril pour une quatrième séance d'atelier qui sera animée par Emmanuel et par Enrico donc on attend notre texte très bientôt merci à tous merci complète Q. C'est George d'un tour oui il est un outre qui a la part bien sûr le WC inflation P. Je comprends pas du tout de dire cela je ne comprends pas Glé Il Glé C'est Merci.